Bonjour, bienvenue sur la Cuisine des Mungoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de toast que je vais préparer avec du jambon et de l'œuf ainsi que du fromage. Alors, je vais déposer mes toasts sur une plaque tapissée de papier cuisson. Et je vais couper au milieu comme ça mes petits toasts pour pouvoir les tapisser par la suite. Alors, je vais préparer mon toast. Je vais mettre du jambon d'âme par-dessus la tranche. Vous pouvez le remplacer par un jambon de poulet si vous le souhaitez. Et je vais répartir le fromage râpé comme ça uniquement sur les côtés pour faire comme un puits. Il va récupérer l'œuf au milieu. Je fais mon petit puits comme ça. Je casse mon œuf au milieu. Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 5 à 7 minutes en surveillant la cuisson bien évidemment. Alors, je les sors après 5 minutes pour pouvoir les badigeonner avec du beurre. Alors, on le fera en semblant. Alors, 5 minutes après la cuisson des œufs, enfin de toasts, je veux dire, je vais badigeonner mes toasts avec un tout petit peu de beurre fondu. Et le remettre à cuire encore pendant 5 minutes. Juste histoire de leur donner un aspect gratiné. Alors, je le passe mon four par contre cette fois-ci en mode grill pour pouvoir gratiner le petit toast. Mes toasts à l'œuf et au jambon et au fromage sont maintenant prêts. Alors, je les ai servis avec les boucles que j'ai coupées tout à l'heure parce que je les ai passées au grill également. Ainsi qu'une salade de mâche assaisonnée avec du balsamique, du vinagre balsamique. J'espère que cette recette facile vous a plu. Petite suggestion, vous pouvez très bien vous farcemer avec un peu de persilade pour plus de couleurs. Mais ça reste très facultatif. On se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limouchin avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501